Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une revue et application d'un fond de teint que je veux tester depuis super longtemps mais vraiment, et à chaque fois je ne l'achète pas à cause de son prix et là je l'ai trouvé en solde dimanche dernier au Mariano des Champs-Elysées et en plus j'en ai trouvé un deuxième que je veux aussi tester depuis trop longtemps et on fera la revue application la semaine prochaine je pense, je l'adore déjà je suis habillée comme dans ma vidéo de dimanche, c'est normal c'est parce que ma maman elle a, enfin elle était là ce week-end, on est mercredi donc elle était là ce week-end et donc j'ai pré-filmé ces vidéos pour, voilà, sinon je n'allais pas avoir le temps de vous les faire donc je suis maquillée, pareil, c'est tout à fait normal et habillée pareil aussi, c'est normal vous m'excuserez mais voilà, c'était pour passer du temps avec ma maman donc bref, aujourd'hui on parle du maestro de chez Armani voilà, donc qui est prix normal à 66,90 chez Mariano donc ça varie de 50 centimes à 1 euro selon les enseignes des fois, quelques fois, je n'ai pas vérifié le prix ailleurs mais c'est à peu près dans ce temps-là c'est très cher pour un fond de teint c'est pour ça que je n'ai jamais acheté et c'est pour ça que là, en voyant à moins de 40%, bah j'ai craqué voilà, pour être tout à fait honnête donc j'ai la teinte 4.75 ce qui me va très bien par contre je ne sais pas pourquoi il l'a soldée peut-être qu'ils arrêtent celle-ci mais pour essayer, pour voir si elle m'allait j'ai essayé la 4.5 une fille 4.5, 4.75, etc j'ai mis aussi la 5 sur ma main pour voir et franchement les deux étaient pas mal donc la 4.5 m'allait très bien la 5 un peu, un chouïa trop foncé mais bref, la 4.75 je le ressens vraiment vraiment, je l'ai foncé puis je me suis dit que même si c'était un tout petit peu trop euh, voilà vous voyez c'est bon, ça ne se voit pas trop c'est pas, bon, voilà euh, alors je suis très contente de l'avoir trouvé parce que vous avez très 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 longtemps que je vais le tester pour tout le monde c'est The Fontain voilà, the best euh il est très bien vu que je suis rentrée, je le mets tout le temps et tout bref, je l'adore euh, mais en fait le Maestro euh c'est la première génération de ces fonds de teint qu'ils appellent alors lui il s'appelle sa Fusion Saint Laurent appelle ça Ancre alors on a dit pendant longtemps que c'était dupe enfin que le L'Oréal était son dupe mais euh, très honnêtement euh, le L'Oréal ne couvre absolument rien l'eau de teint alors que lui c'est quand même un vrai fond de teint donc je pense plus que le Saint Laurent est son dupe que le L'Oréal mais bon, bref, voilà je sais pas si vous allez voir ah pardon, je m'étouffe je sais pas si vous allez voir euh, donc c'est ce genre de, de, vous voyez, de fond de teint vraiment presque comme de l'eau de texture j'ai chopé une crève dedans en fait mais vous voyez qu'il y avait juste une goutte s'étale et s'étale et s'étale et s'étale et s'étale et euh, effectivement font vraiment une, une fusion sur la peau voilà pour moi, maintenant que je l'ai testé le Harmony étant sorti 2-3 ans avant euh, il a quelques défauts qui n'en sont pas vraiment mais qui quand on a testé le teint en creux de peau de Saint Laurent sont des petits défauts en fait puisque le Saint Laurent étant sorti 3 ans après euh, 3 ou 4 ans, faut que je vais vérifier les dates exactes mais étant sorti quelques années après je pense qu'ils ont vu ce qui n'allait pas dans la première génération et euh, ont fait en sorte que de pas le faire dans leur fond de teint voilà donc pour moi le maestro c'est le premier voilà mais après il y en a eu d'autres qui ont fait quand même un petit peu mieux par exemple euh, le maestro il faut absolument le poudrer pour moi que le Saint Laurent en cette saison euh, c'est à dire il fait froid et ça je ne le poudre pas la tenue du Saint Laurent c'est vraiment quand je vous dis de l'encre le soir je le rentre chez moi à 18h je l'ai mis à 9h je me démaquille et il y en a encore et il est là et mes imperfections sont encore un peu couvertes etc donc forcément ça passe un peu voilà mais c'est pas comme le matin on est d'accord mais vous voyez il est encore là etc lui la tenue est un petit peu moins bonne je le vois parce que quand je rentre on voit un peu plus mes imperfections machin et tout ça mais c'est pas non plus euh, voilà il est pas hyper brillant il fait pas briller la peau euh, la tenue n'est pas dégueulasse mais maintenant qu'on connait le Saint Laurent euh, ou d'autres voilà mais en particulier le Saint Laurent qui est vraiment très très bon maintenant qu'on connait le Saint Laurent bah forcément lui il paraît moins bon et en fait là où il paraît aussi moins bon c'est pour le prix puisque le Saint Laurent coûte 16€ de moins ce qui est quand même beaucoup pour être très honnête c'est quand même beaucoup mais je suis très contente d'avoir testé alors le packaging au début je pensais que j'avais préféré que j'avais beaucoup aimé cette histoire de pipette en fait non voilà parce que j'aime pas comment il fait le goulot vous voyez tout plat comme ça parce que je trouve que la matière se met trop dessus et en fait avec la pipette bah on a obligé de mettre direct sur le pinceau sur l'éponge on peut pas mettre sur le visage et après passer le pinceau voilà et au final en fait moi qui préférait ça de visuel quand je le voyais je me disais oh ça va être beaucoup plus pratique machin etc et bah en fait je me suis rendu compte que non bah c'est moins pratique que bon évidemment les pompes les pompes ça reste le plus pratique mais même la fameuse plume du Saint Laurent que je déteste bah je l'aime toujours pas mais maintenant je relativise quoi en voyant celui-ci par contre j'adore alors le flacon et tout c'est super classe franchement il est magnifique en vert poli comme ça et tout avec la pipette ça le fait trop c'est trop joli et bon vraiment c'est trop joli la couleur est bien la teinte est bien la texture bon bah c'est vous voyez c'est fond de teint donc c'est vraiment très très liquide ça y'a pas de y'a pas de soucis donc ça se travaille extrêmement bien forcément ça se fond super facilement etc et comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ma main en deux secondes c'est fait c'est ça prend la peau etc franchement j'adore alors il a un SPF de 15 donc ça c'est pas mal aussi pour l'été ou quand on habite comme moi enfin moi plus pour longtemps mais enfin quand on habite comme moi à la mer etc et voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dessus non pas grand chose voilà donc je vais vous laisser avec l'application pour que vous puissiez voir je vous l'ai fait comme d'habitude un côté au pinceau un côté au doigt je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse avec l'application donc comme vous pouvez le voir ma peau n'étant pas de top de sa forme c'est un bon test en ce moment elle est pas géniale depuis les fêtes elle se venge à mort et voilà donc là j'ai eu un bouton qui est parti mais alors depuis ça me fait une zone de sécheresse mais de dingue donc j'ai remis de l'épithélialage que j'adore je vous en avais fait un article si vous voulez je vous en mettrai les liens c'est une crème géniale quand on a vraiment des zones de sécheresse c'est une crème de chez Aderma donc parapharmacie et tout franchement nickel à l'avoine et donc dès que j'ai un truc parce que ça me tirait à mort et tout je mets celle-ci elle est à l'acide hyaluronique et tout et en 2-3 jours généralement ça va mieux mais hier par exemple ça me grattait ça me tirait enfin horrible et là je l'ai mis hier soir et ce matin et depuis ça commence à aller mieux on sent que ma peau va mieux et j'ai eu 3-4 petits boutons qui sont finis en rougeur par ici donc voilà donc ma peau n'est pas au top de sa forme c'est bien voilà on va voir vraiment sa provenance et tout je vais mettre 3 gouttes pour faire un seul côté ça devrait suffire sur mon pinceau donc j'ai pris un kabuki comme ça et avec le pinceau je vais faire ce côté là donc vraiment c'est comme le teint en creux de peau il suffit vraiment de le glisser sur la peau quand on veut plus de couvrance c'est bien parce qu'il est modulable mais vous voyez 3 gouttes ça ne suffit pas à cacher quand on a des vrais rougeurs etc mais je trouve que c'est plutôt pas mal et en fait comme c'est très liquide je trouve enfin j'ai l'impression que le pinceau a tendance à boire un peu la matière et donc c'est aussi pour ça que 3 gouttes ça ne suffit pas donc donc voilà mais quand même ça donne un petit enfin ça va quand même mieux d'un côté que de l'autre voilà j'en rajouterai après je vais d'abord faire celui-là au doigt alors au doigt j'ai essayé une seule fois je ne trouve pas ça génial je trouve que c'est mieux au pinceau et au beauty blender je trouve que le rendu n'est pas hyper enfin si on a une peau bien donc pas comme moi en ce moment ça peut le faire mais je trouve que sinon ce n'est pas assez courant mais au doigt au moins ça ce qu'il y a de bien c'est que ça ne boit pas la matière le doigt vraiment et donc je trouve qu'on peut plus vite avoir une meilleure coulerance mais de visuel en fait je trouve ça plus joli quand c'est bien fondu avec le pinceau tous les fonds de teint un peu de sérum comme ça enfin très liquide et tout je trouve ça plus joli au pinceau même si on doit en mettre un peu plus celui-ci comme c'est une pipette il faut ou passer par le doigt poser et après venir avec le pinceau comme je vais faire là juste après pour couvrir ou alors vous mettez sur le pinceau et en fait c'est au moment où vous mettez sur le pinceau que je pense que le produit est beaucoup bu donc je vous conseille de faire comme je vais faire pour les retouches sinon on perd pas mal de produits donc vous voyez au doigt c'est pas catastrophique catastrophique non plus mais je trouve le rendu plus beau et plus joli au pinceau donc je vais faire les retouches comme je vous disais en posant la matière parce qu'il faut quand même les retouches mais alors par contre mais qu'est-ce qu'il est agréable mais vraiment il est vraiment vraiment super agréable c'est vraiment de l'eau donc voilà en fait mettre le produit et après y aller par petits gestes et vraiment très doucement voilà en tournant ou en tapotant selon les imperfections que vous avez cachées etc et là ça recouvre mais après quand on fait comme ça il est vraiment bien recouvrant et comme c'est des fonds de teint c'est ces fonds de teint très encre etc vous pouvez normalement pas vous vous pouvez en mettre deux couches sans que ça fasse des effets kiki et tout là dessus y a aucun problème c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien donc voilà ce que ça donne j'ai pas allumé ma lampe derrière la lumière était pas belle j'ai allumé ma lampe derrière donc voilà ce que ça donne donc vous voyez que ça reste un petit peu gloué mais juste ce qu'il faut c'est à dire aux endroits où il faut je viens de vous filmer la fin de cette vidéo mais je parlais dans le vide total voilà je vous ai fait 10 minutes à parler dans le vide alors donc je vous disais que j'aime beaucoup son teint non déjà je vous ai dit ce que je portais en dessous de enfin ce que j'avais rajouté parce que je me suis rendu compte que je vous disais jamais quand j'avais maquillé hors champ après une revue et puis enfin entre la partie de l'application et la partie revue et que peut-être que ça vous intéressait donc sur les yeux je porte sur les yeux et le teint je porte les deux palettes Gwen Stefani et sur les yeux je porte qu'elle même le trait de liner je l'ai fait avec Blackout sur le teint je ne porte que Gwen Stefani et la Mineralize Skin Finish Natural de MAC en poudre donc il faut que je vous fasse un update de mon article que vous avez fait sur mon blog l'année dernière parce que depuis qu'ils l'ont reformulé ça va un peu mieux enfin je vais vous faire un update et sur les lèvres je porte l'androgynie de Jeffree Star et ça vous êtes au courant parce que c'est vraiment vous avez vu ma vidéo de dimanche voilà et les sourcils je les ai fait avec deux phares de la palette j'ai fait c'est de la le gris et le un peu plus le zone et le sérieux voilà et maintenant je fais mes sourcils avec deux et c'est top voilà alors qu'est-ce que je vous disais oui donc ce fond de teint il est très bien il a deux trois défauts mais en fait c'est ce que je vous disais en vidéo lui c'est vraiment la première génération de fond de teint maquillage fusion comme ils disent fond de teint encre etc et donc je préfère en plusieurs points du Saint Laurent mais le Saint Laurent étant arrivé deux trois ans après c'est la génération d'après donc il y a eu les améliorations etc mais il est génial quand même et tout ce que j'en entends comme bien depuis des années qu'il est sorti et ben oui je comprends voilà enfin vraiment non mais vraiment je comprends alors ce qu'il y a de bien pour les peaux sensibles c'est qu'il sent pas le parfum un petit peu mais beaucoup moins que le Saint Laurent qui lui sent vraiment l'alcool donc si vous avez la peau très sensible préférez le Maestro après il faut quand même plus le poudrer la tenue est un petit peu moins bonne etc donc c'est pour ça aussi que je préfère le Saint Laurent et surtout au niveau de leur prix lui est à 66,90 et le Saint Laurent à 49 je crois par contre lui il y a 30ml et dans le Saint Laurent je sais plus s'il y a 25 ou 28 mais il y en a moins par contre ils ont sorti donc le Maestro Glow là qui vient d'arriver chez Sephora donc à voir si le Maestro Glow déjà va remplacer celui-ci si celui-ci va être arrêté à terme ou pas et si c'est pas le cas si il a mais je pense pas qu'il ait rajouté un effet poudré etc puisque justement comme son nom l'indique c'est pas fait pour alors entre les deux moi même si celui-là je l'adore etc je choisirais le Saint Laurent ne serait-ce qu'au niveau du prix mais surtout par rapport à votre peau parce que même si comme ça ils ont l'air pareils et si moi je dis oui en fait c'est à peu de choses près la même chose votre peau va peut-être pas supporter les ingrédients de l'un ou de l'autre donc comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à aller demander des échantillons si chez Sephora ils veulent pas vous en donner vous dites merci au revoir vous traversez la rue vous allez chez Mariano mais essayez voilà une semaine par exemple mettons ils voulaient mettre dans un petit pot entre 2-3 jours et une semaine le Saint Laurent essayez 2-3 jours et une semaine le Armani si on a un des deux déjà qui vous fait des boutons vous allez voir tout de suite normalement on se voit quand même assez rapidement s'il y en a un des deux qui vous tire trop la peau c'est pareil donc surtout n'hésitez pas à aller demander des échantillons et n'achetez pas des pontins à 50 ou 65 euros comme ça sans savoir si ça vous convient voilà faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais puisque moi voilà on pourrait vous faire une comparaison des deux pendant 2 heures et vous dire je préfère ça chez l'un je préfère ça chez l'autre très honnêtement c'est une question de ressenti et si vous avez la possède si vous avez la possède je pense que vous préférez celui-là avec la peau grasse comme l'autre a un effet poudré voilà c'était pas une revue comparative mais comme je l'ai le teint en creux de beau et que pour moi c'est le c'est exactement le pas les mêmes mais presque vous voyez ça me faisait un point de comparaison de les comparer tous les deux et puis pour que si vous avez l'un ou l'autre voilà vous puissiez comprendre j'espère que ça vous a plu que vous avez pu apprendre des choses sur le maestro d'Armani voilà que je vous ai conforté dans votre idée de l'acheter ou pas du tout ou de ne pas l'acheter d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours plaisir on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de grands gros bisous bye bye m m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada